salut alors petite vidéo d'introduction au let's play de cocoon qui est un jeu attendez je vais changer l'anglais développer par géométrique interactive avec comme lead designer gp carlsen et en sound designer jacob schmi j'espère que j'écorche pas les noms donc on peut voir leur twitter et leur site internet en fait le lead designer est un ancien de chez play dead qui est aussi un studio danois qui sont à l'origine notamment des jeux limbo et inside qui sont des cinématiques plate formeurs donc qui s'inclut dans la lignée de jeux plus anciens comme un another world encore art of darkness ou award ou etc j'ai des petits exemples visuels ici juste pour pour remettre un peu en contexte et est ce qui était super intéressant avec ces jeux c'était des jeux en cinématiques plate formeurs donc très très narratif avec quelques énigmes mais qui avait un focus principalement sur l'ambiance et on veut dire la narration environnementale et non verbal et il y avait des des super puzzle qui n'étaient pas forcément compliqué qui n'étaient pas forcément aussi profond que des puzzles design plus classique et brut mais le designer justement j'ai pas réussi à retrouver mais sur son twitter il ya quelques temps pour les dix ans de limbo il avait fait tout un tout une série de tweets où il expliquait justement son principe de level design il essayait de faire en sorte d'avoir des situations les plus riches et intéressantes alors que les mécaniques d'interaction dans le jeu sont extrêmement simples et sont limités à un bouton ou deux on peut juste se déplacer à gauche à droite ce que le jeu a un gameplay en deux dimensions même pour inside qui est en visuellement en 3d un bouton d'interaction pour prendre et déplacer des caisses et un bouton de saut et c'est basiquement tout il n'y a pas de système complexe de mécanique de combat d'xp de personnages de d'armes de compétences et de sous-menus et de trucs compliqués comme ça et justement j'avais vu un tweet il y a quelques mois avant la sortie de le cocoon nous disait qu'il était très très heureux d'avoir réussi réussi à désigner tout un jeu qui est justement très minimaliste dans ses interactions donc il poursuit et poursuit cette ses intentions de game design mais en justement en continuant à créer des situations riches et en se concentrant cette fois ci sur un jeu des lignes qui est basé plutôt sur le côté récursif on peut voir dans les trailers des des jeux de base d'un niveau à un autre en déplaçant des orbes et en zoomant dedans in et in et out ce qui fait un peu penser au puzzle game patrick par a box qui pour le coup est beaucoup plus minimaliste je peux mettre le trailer là l'approche vraiment très très minimaliste dans son design tout cas graphiquement mais qui va justement aller en profondeur dans des situations presque mathématiques pour le côté récursif j'ai joué un peu je suis pas allé au bout il est vraiment très très riche et bien pensé celui-là aussi et un truc qui même qui me branche beaucoup avec cocoon c'est la collaboration avec erwin co qui est un graphiste 3d que je suis depuis super longtemps j'étais femme de son travail quand j'étais étudiant justement il a l'habitude de créer des scènes 3d en low poly donc avec peu de polygones mais en se concentrant principalement sur la silhouette des personnages et de la végétation pour créer des paysages à la fois minimaliste parce qu'il ya peu de détails sur les éléments chacun d'eux mais quand même à la fois assez détaillé dans le la composition générale et du coup enfin voilà je pense que ça va être super intéressant apparemment les designers ont passé plusieurs années à développer le jeu en gré bloc c'est à dire en juste en faisant en sorte que le jeu soit fonctionnel avec que des modélisations avec des primitives 3d grise ce genre de choses et ils ont fait ensuite appel à ce designer pour faire toute la la surcouche graphique 3d et il ya moyen justement d'avoir du coup un jeu qui est une structure de game design de gameplay très très riche et très bien ficelé avec par dessus cette surcouche graphique qui permet en même temps peut-être d'aller créer des ambiances et suggérer tout un world building peut-être assez riche donc voilà je suis assez assez curieux de voir ce que ça donne donc voilà on va lancer le jeu à la prochaine vidéo et voilà il faut voir ce que ça donne je sais pas si vous trouverez ça intéressant et puis je tiens par avance à m'excuser j'ai un peu un bon petit rub là donc je pense que ça s'entend je parle un peu de guiné donc j'espère que ça va aller encore une fois je suis pas vraiment youtube à la base c'est pas le meilleur matériel matériel du monde et ça va le faire ça va être cool